Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors je vais certainement intituler... Excusez-moi, j'ai pas retrouvé le pied de ma caméra, j'espère qu'elle va pas tomber. Oui, alors je vais titrer cette vidéo. Vincennes, hippodrome de merde, ou alors, je vous mettrai en parenthèse, hippodrome de la honte. Voilà. C'est un hippodrome, c'est l'hippodrome le plus merdique qui existe en France, c'est l'hippodrome le plus honteux, c'est l'hippodrome le plus scandaleux, c'est l'hippodrome où tu fais pas de coups, sauf si t'es dans les écuries et encore, je sais pas comment, je sais pas ce qu'il se passe. Je sais pas. Cet hiver, ils m'ont tout fait. Des équinoxes qui gagnent un 30 contre 1, qui m'enlèvent le quintet dans l'ordre. Des gérimoms à plus de 100 contre 1, qui s'est traîné toute sa vie, qui finit 4ème du cornulier. Et aujourd'hui, j'avais un beau quintet, parce que j'ai tenté, parce que j'ai pratiquement tout expliqué dans le texte, c'est les bases qu'on pouvait enlever, sauf Davidson, mais Davidson, ben voilà. Chaque fois qu'il y a des faux départs, tu peux rayer, tu prends les partants, tu rayer, le grand favori, il est Daï. Chaque fois qu'il y a des faux départs, Daï, c'est entre 95 et 100% de réussite. Donc comme ils ont peut-être voulu que le favori soit Daï, peut-être qu'ils le savent, à mon avis, ils ne savent rien, parce que c'est des bœufs, tout ça. Vous avez vu Sylvain Roger, que je lui ai dit carrément, est-ce que Delia sera encore la déception de la course ? Il m'avait répondu, ben ne la jouez pas alors. Mais je lui ai demandé, mais vous avez de la tenue ou pas ? J'ai tout expliqué, c'est moi qui m'ai expliqué à Sylvain Roger que sa jumeur, elle ne le tienne pas. Alors que je me rappelais de la déclaration de Franck Ivar. Non, 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 le mec, il te dit, je vous l'ai montré, ma jumeur a bien fini. Voilà, ben elle a fini à l'agonie, septième, comme prévu. Il a émis des éléments. Oh là 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 là. Eh oui, le Grand Prix de Paris se dispute sur 4 minutes, une distance rarement une raison pour laquelle il y a toujours des surprises. Ah ben aujourd'hui, ça a été la radia des... la radia des... Ah ben oui, oui, ça ne va pas où ils habitent tous, de toute façon. Je me rappelle que Franck Ivar, qui drivait des gars du Pommereux, décevant de cinquième à 4 contre 1 en 2020. Je vais renvoyer un SMS à Sylvain Roger, je lui dis, vous avez raison, c'est pas à moi d'avoir raison sur vous. C'est vous qui devez expliquer. Auteur-fils, écoutez, c'est vrai, Franck Ivar avait déclaré l'année dernière que ma jumeur ne tenait pas. Alors j'ai fait un peu plus de foncier. C'est ça qu'on voulait lire dans l'entraînement d'huteur. Quand il y a un perfectionniste, un entraîneur perfectionniste. Puis de toute façon, il y a du Pommereux, j'ai compris. Oui, sa meilleure perte de l'hiver, c'est quand elle était ferrée. Mais tu ne comprends rien sur cet hippodrome. Rien du tout. J'ai déjà écrit quelques fois, la chose la plus logique à Vincennes, c'est l'illogisme des arrivées. Oui, Delia du Pommereux, sa meilleure valeur, elle a fait ferrée. Ben oui, de toute façon, c'est Sylvain Roger, il est complètement à l'envers. Il a des champions, il se demande pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, moi. Quand tu as deux, trois neurones, tu ne sais pas ce qui se passe, tu es là. Et puis tu as la réussite pour toi, finalement. Ben oui. Là, c'est ça. Ben, il ne comprend rien. Il ne sait même pas que sa jumeur n'avait pas de connu. Voilà, alors j'ai quand même indiqué que Delia du Pommereux, là, ne pouvait ne pas être prise en base. Mais vous savez la vérité d'un jour, j'ouvre le parapluie, évidemment. Voilà. C'est là que j'ai dit que je ne la jouerais peut-être pas. Ah non, c'est plus bas. Voilà, dès ce 25e, voir ci-dessus, les explications de Franck Nivar. Quatre des six premiers du Grand Prix d'Amérique au départ, on notera que sur ces quatre, Bayakeno restera ferré. Et encore une indication, pas prendre Bayakeno. Alors, si j'enlève Delia du Pommereux, Bayakeno. Il ne reste plus grand-chose. Encore une qu'il fallait écarter comme Delia du Pommereux. Quand tu as Davidson Dupont, défaut départ, il y a la favorite d'ail. C'est une constante, ça fait un demi-siècle que ça dure. Donc, ça ne s'arrête jamais. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Alors, j'en ai fait des 3 plus 10. Oh là 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 là. Ah ben, le plus, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait aussi avec Delia. Avec Davidson Dupont. Et puis, je ne sais pas, à un moment donné, j'ai dit, tu vas enlever Delia, Davidson, Bayakeno, t'enlèves tout. Tu mets tes deux mythes. 69, c'est une bonne posture. 69, pour les baisers, tu sais. 69, alors j'ai mis 30 et 30 du couplet carrément. Flamme du Goutier. C'est mes deux mythes. De toute façon, Flamme du Goutier et Dab de Vauvert. Voilà, c'est tout. C'est mes mythes. Plus Davidson, mais bon, l'autre, je ne sais plus où il habite. J'aime bien. Je ne sais plus ce qu'il fait, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce que c'est, ses émotions. Je ne sais pas. Oui, alors j'ai tout viré. Le 12, le 13, le 14 et le 15. Et j'ai dit, t'as fait 9, 6, X, 8. T'es né le 8, toi. Alors, 9, 6, 69. Et toi, t'es le 8. Le 8 baisse son 9. Voilà le jeu que j'ai fait. 9, 6, X, 8. Ce n'était pas beau, ce chant. Il n'était pas beau, ce chant. Alors, dans la première course, j'ai dit, t'es, comme je n'avais pas envie de jouer beaucoup, je dis, t'es, tu vas faire quand même, tu vas monter ta cave, tu vas faire le chant de glace 10 des plaines. Première fois que je la joue de l'hiver. Un chant complet au Super 4. Elle gagne en quête. Allez, a dégagé. J'ai dit, moi, j'ai dit, Fred, il faut que les ondes reviennent. Je suis allé courir une heure et quart. J'avais les endorphines et tout. Et voilà. Et le jeu est arrivé. 9, 6, X, 8. J'avais plein de bonus. Et j'ai gagné encore quelques silos. Bon, enquête sur Flamme de Goutier. A dégagé. Bon, ben voilà. Tu ne peux plus jouer. Voilà, c'est tout. C'est fini. Bon, j'ai récupéré un peu. Mais ça ne m'amuse pas. Enquête sur le 9. Si j'enlève le 9, je ne peux plus jouer sur cet hippodrome. Fred, ravoute de merde quand même. Parce que Vincent, c'est un hippodrome de merde. Voilà, ils l'ont levé. J'avais le quintet avec le chant de la fixe, c'est celui que je vais nous montrer. J'avais aussi tenté ce chant de fou. Je ne suis même pas remercié. J'avais même fait le couplet 6-9. Je suis maudit à Vincent, de toute façon, il me le rend. Il faudrait que je mette le site en pause. Ah oui, c'est vrai que c'est mon rêve, ça, de mettre le site en pause de début novembre, là où tout le monde vient. Puisque vous savez que le seul but du tard fils, c'est de perdre. Donc tout le monde vient là. Et après, dès que février, après la prise d'Amérique, tout le monde s'en va. Alors que c'est là qu'il faut venir. Parce que c'est là qu'on prend des cacahuètes. Ceux qui veulent vraiment gagner. Parce que là, on a des émotions. Nous, nos hippodromes à 500 mètres de ligne droite. On les connaît. Et d'ailleurs, on en a pratiquement plein d'émotions. Chaque fois que je mets des chevaux à côté, on voit peu de tickets parce que les gens, ils n'ont pas envie de faire des reports. Alors que c'est le seul jeu où tu peux gagner de l'argent. Et c'est le seul jeu émotionnel où c'est le seul jeu intelligent. Parce qu'après, les jeux de combinaison, là. Albert Queron, qui est devenu milliardaire aux courses. Ah oui, milliardaire en centimes aux courses. Il n'a jamais joué un franc ni au tiercé, ni au quarté, ni au quinté. Il joue au coucouplé, lui. Bah là, il aurait touché 6 et 8, à mon avis. Je suis maudit. Il fallait que je mette le site d'imposte tout l'hiver. Ce meeting ne sert à rien. Juste à perdre toutes les provisions que tu fais toute l'année. Ouais, c'est vrai que j'ai fait un coup à 17 silos en août dernier. Merci, mais bon. Ce meeting ne sert à rien. Je n'ai même pas eu droit à un gros coup pour moi. Rien du tout. Ils m'ont rentouffé. Ils m'ont rentouffé. Tout fait, tout fait, tout fait. Et encore, je ne me rappelle pas. Je me rappelle Equinox qui m'enlève le quinté dans l'ordre le jour de Noël. On ne sait même pas pourquoi il est venu gagner. Battre le mythe à JMB qui a né de Bambi. Il ne sert à rien. Il ne sert plus à rien de ce type. Il ne sert à rien. David Sonogalo dans le Prix de France. Dans le Prix de Paris. Tous les mecs, ils sont dégoûtés. Je n'en peux plus de ce meeting. Il faut le couper. Un mois, ça suffit. Un mois de merde. Un mois d'étrôme. Un mois d'égout. Ça suffit. Mais là, 4 mois d'égout. Il faut repartir après. Il faut ré-ensiler après. Hein ? Après, on n'a plus trop droit à l'erreur. Mais Vincent, à quoi ça sert ? Vous avez vu l'arrivée ? Les bonus, ils ont fait 20 euros avec 70 euros. Mais c'était le seul ferré, je crois. Je crois que c'était le seul ferré de la course, non ? Ça, c'est mythique, ça. Lui aussi. Pas de perte de sa vie. Ouais, ouais, le seul ferré. Et je crois qu'il va gagner aujourd'hui. Parce qu'il est ferré. C'est à mourir de rien. C'est vrai que des ferrés, de toute façon, pour lui, ça ne change rien. Ferré, il va te gagner ça. Incroyable, étonnant. Un jumelé de chevaux montés avec... De toute façon, c'est normal. Chevaux montés, ils ont beaucoup de tenues. Ça ne m'étonne pas, moi. Quel hypodrome de merde. Oh là là. 4 mois de merde. Heureusement, on va revivre. Il y a encore... Je crois que ça perdure encore une semaine ou 10 jours, Vincent. Et puis après, stop. Après, on va redémarrer sur la petite piste. Alors là, c'est encore plus la merde que la merde de l'hiver. Cet hypodrome, je ne comprends pas que personne ne l'ait pas détruit. Et encore, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que personne n'ait écrit aux autorités, à l'CCF, au PMU, pour dire arrêtez le meeting de Vincent. On n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus de tous ces chevaux d'ail, de tous ces chevaux favoris qui font des extérieurs. Il n'y a même pas de, je ne sais pas, de commission de... Je ne sais pas, d'une commission qui pourrait un peu voir un peu ce qui se passe, quoi. Alors moi, si j'étais en commission, il y a un paquet de licences que je voudrais enlever, hein. Alors, regardez, Beyond Group, il a détruit tous ces chevaux de l'hiver. Alors, à la fin, le propriétaire, il n'en pouvait plus, hein. Le propriétaire de Fastingour. Bon, allez, Beyond Group a dégagé. Oh là là. Et la pipe, aujourd'hui, elle est à l'arrivée quatrième, mais n'a pas gagné une course depuis le début décembre. Non, 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 oh là là. Et Franck Ouvry, n'en parlons pas, alors le pauvre, je ne sais pas comment il fait pour vivre, hein. Je ne sais pas. Je crois qu'il faudrait ouvrir un pépal, hein, pour Franck Ouvry, hein, je pense. Oh là là, cet hippodrome. Oh, c'est un hippodrome destructeur. C'est un hippodrome de merde, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Peut-être qu'aussi, Westerling a dit, t'es, je ne vais pas déférer mon cheval parce que la piste est dur, hein. Qui pourrait expliquer aussi tous ces dailles. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas améliorer les choses, on parle avec des bœufs. Moi, tu vois, il y a un bœuf qui arrive, une vache. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? La vache, elle ne va rien comprendre, le bœuf, pareil non plus. Allez, Sylvain Roger, il ne sait même pas que sa jument, elle ne tient pas la distance. Il faut que je lui explique, moi. Ce n'est pas normal, ça. Comme Flamme du Goutier, du Valestin, qui me dit, oh oui, mais tu n'es pas déféré des quatre. Oui, le jour, elle avait gagné, hein. Vous vous rappelez ? Mais non, oh là là, elle ne le gagnera pas. Il y a deux, trois chevaux dans la course que je crains, évidemment, Flamme avait gagné. Alors après, déféré des quatre, je vais balancer mon pognon. Et je lui ai répondu, alors, cette fois, tu n'es pas déféré des quatre et que vous n'avez pas gagné pourtant. Non, mais tous ces types, je ne sais pas, moi. Je crois qu'il n'y en a pas un. Non, non, je crois qu'ils ne savent pas faire l'eau tiède. Non, 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 il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui sait comment faire l'eau tiède. Ah non, ce n'est pas possible. Vu leur niveau. Oh, mais ils sont en image de Vincennes. C'est un hippodrome de merde. Mais c'est ce qu'ils ont dans le cerveau. Voilà, c'est tout. Elle m'aura déçu tout le temps de cette jument. Là, je l'atteignais dans les deux, trois premières. Là, elle n'avait rien. C'était la course. Elle avait fini quatrième. Je me rappelle. Je l'avais mis en deux et en droit. Quatrième, déféré des quatre. Oh là là. Là, c'était bien. Et sa meilleure valeur, une douce, un ferré. Oh là là. Alors, les champions ferrés, maintenant, c'est ceux qui gagnent. Comme étonnant. Comme Bayak et Nona le Cornuier. Oh, c'est fabuleux. Oh, oh. Oh, cette hippodrome de merde te dévarrie. Elle te dépareille. Elle te corrompte, elle te gâte, elle te pourrie. Tu ne sais plus où tu habites, après. Oh, bah, il y avait besoin d'une main de ligne droite, déjà. Oh là 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 là. Déjà, elle avait faibli, là. Gudéry Pré l'avait pris sur le poteau. Là, j'ai dit que sur 4400, elle n'y arrivera pas. Bayak et Nona, c'est pareil. Diab de Vogueur aurait dû finir devant elle, là. Mais, ouais, il y avait tout pour 6-9, aujourd'hui. Oh là là. Alors, j'aurais pris un beau quinté, quand même, dans les ordres, parce que personne ne l'a retrouvé. Ah, j'aurais pris quelques silos. Allez. Je ne sais pas combien de silos ils m'ont enlevé après enquête. Oh là 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 là. Ou alors, des arrivées abrutissantes, comme Equinox, qui est venu me taper sur le poteau. Je ne sais pas, j'en ai 2 ou 3 ou quinté que j'ai raté dans l'ordre. Ouais, en plus, c'est vrai qu'à Noël, je crois que je l'avais fait à 2000-1000, ça rapportait encore au moins 5 ou 6 silos. Là, j'ai dû en perdre 3, 4 ou 5 de silos aussi. Oh là là, c'est terrible. Terrible, cet hippodrome. Moi, je ne peux plus le voir. Je ne peux plus le voir en peinture. Je vous le dis. Oh là là. Oui, je vais titrer ça. Hippodrome de merde, entre parenthèses, ou de la honte. Il n'y a pas de plus merdique comme hippodrome. Personne ne devrait jouer sur cet hippodrome. Enfin, il faut le savoir aussi. Enfin, c'est écœurant, quoi. Écœurant, ce qui se passe. Écœurant, écœurant, écœurant. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais, je vais mettre ce ticket. Ouais, pourquoi pas. Je vais quand même mettre ce ticket. En illustration. Bon, mais finalement, la caméra n'est pas tombée. Merci pour votre écoute. A bientôt. Au revoir.